Téléthon 2023, Sophie Davant agacée, elle recadre ceux qui l'accusent d'être grassement payée. Organisé du 8 au 9 décembre 2023, le Téléthon a la chance d'avoir cette année viennée comme parrain. Prenant son rôle très à cœur, le chanteur a enflammé la scène lors du premier prime animé par Sophie Davant et Cyril Ferrault. L'ancienne animatrice d'affaires conclue a d'ailleurs tenu à recadrer certains internautes sur Instagram. Le coup d'envoi de la 37e édition du Téléthon a été lancé le 8 décembre 2023. Animée par Sophie Davant et Cyril Ferrault, l'émission a démarré à 18h40 sur France 2 et a rassemblé Vianney, parrain de cette édition. Nagui, Laurence Tiano-Hermand, Kev Adams, Grand Corps Malade et les familles ambassadrices. Au fil des heures d'antenne jusqu'au soir du 9 décembre 2023, les téléspectateurs pourront également retrouver Laura Tenuji, Samuel Etienne, Laurie Tillman, Nelson Monfort et Julia Vignali. Suivi par plus de 1 546 000 téléspectateurs, soit 10.3% de piliers, le premier prime du Téléthon a déjà enregistré près de 13 millions d'euros de dons ce samedi 9 décembre 2023 en milieu de matinée. A l'origine et au cœur du Téléthon, il y a des familles dont la vie a été dévastée par des maladies rares qui ont décidé de tout faire pour guérir leurs enfants et leurs proches. Trente-six ans plus tard, grâce au Téléthon, créé avec France Télévision, les premiers traitements sauvent la vie d'enfant. Sophie Davant recadre les internautes Sophie Davant a d'ailleurs tenu à recadrer certains internautes qui se moquaient de son engagement pour le Téléthon. Ainsi, elle a confié sur Instagram ne pas avoir été payé pour animer cette émission et travailler bénévolement pour ce programme. On compte sur vous avec notre parrain à Robaz Vianney Musique pour faire exploser le compteur. Si est-il une grande fierté de porter ce combat contre la maladie, bénévolement ? A tel écrit.